Générique 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 Yaurana et bienvenue dans Manava. Il peut nous arriver à tous de devoir régler un conflit devant un tribunal, mais parfois ce conflit peut être réglé par le biais d'un médiateur. Comment cela fonctionne-t-il ? Nos invités du jour nous éclairent. Je reçois Laure Camus, qui est présidente du tribunal de première instance de PAPETÉ. Bonjour. Dominique Bourion, qui est avocat, bâtonnier, et qui était là aussi pour représenter l'association des médiateurs diplômés de Polynésie française. Etienne Chapouli, qui est avocat et président de l'association des médiateurs de Polynésie française. Et Hina Toumahey, qui est médiatrice foncière, et qui fait aussi partie de l'association. Bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Etienne, première question pour vous. À quoi sert une médiation ? Et quel est l'intérêt pour les deux parties ? Alors une médiation, ça sert à résoudre un conflit naissant entre deux parties, donc on appelle les médiés. Et ça peut servir aussi tout simplement à rétablir la communication. L'intérêt pour les personnes, c'est la confidentialité, ne pas se retrouver éventuellement devant un tribunal, puisque c'est amiable. Je pense que c'est plus rapide. Une procédure judiciaire, ça peut se résoudre à moindre coût. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à la médiation. Alors pour que tout le monde comprenne, Laure, quelle est la fonction du tribunal de première instance ? Alors le tribunal de première instance en Polynésie, il juge tous les conflits qui ont lieu entre particuliers. En Polynésie française, il a toutes les compétences de la première instance. La particularité en Polynésie par rapport à un tribunal en métropole, c'est que ça incorpore le tribunal du travail et le tribunal mixte de commerce et des juridictions propres à la Polynésie, comme le tribunal foncier. Donc c'est très large. C'est très très large. Dominique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'association des médiateurs diplômés de Polynésie ? C'est une association qui a été fondée il y a un petit peu plus de dix ans, qui regroupe les médiateurs qui sont diplômés de l'université de l'UPF. et qui ont donc un diplôme, qui sont régis par l'association avec une charte de néontologie, avec une réglementation et un suivi et donc une organisation interne qui permet justement de pouvoir pallier à toutes les possibilités de médiation de la Polynésie. Ina, j'essaye de faire la présentation un petit peu de tout le monde. Ina, vous, vous êtes médiatrice foncière. Donc vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste concrètement ? Alors la médiation foncière, effectivement, c'est spécifique à la Polynésie, avec un agrément. Mais c'est un mode alternatif de résolution des conflits ciblés sur le foncier. On va beaucoup parler de conflits aujourd'hui. Laure, est-ce que c'est vous qui préconisez une médiation ? Oui, est-ce qu'en général, c'est une discussion qui se fait en amont sans passer par vous ? Quand je dis par vous, c'est par le tribunal de première instance. Alors il peut y avoir des médiations avant la saisine du juge, mais il peut y avoir aussi des médiations judiciaires. Donc une fois que le juge a été saisi, il peut estimer qu'on pourrait trouver une solution arrangée entre les parties et donc orientée vers un médiateur. Et c'est une solution qu'on essaye de développer de plus en plus, puisqu'en général, des solutions qui sont arrangées entre les parties ont plus de chances de clore définitivement le litige qu'une solution imposée par le juge. C'est-à-dire que chacun peut y trouver, on va dire, son compte et ça stoppe les différents problèmes qu'il pourrait y avoir par la suite. Exactement, et ça peut éviter une nouvelle saisine du juge parce que parfois le juge va trancher un moment et on va ressaisir le juge parce que le litige va renaître sur un autre sujet et donc on va avoir plusieurs saisines du juge qui vont continuer comme ça alors que s'il y a une médiation ou une solution arrangée dès le début, on peut mettre fin définitivement au litige et que les choses repartent sur des bassaines. Ce qui peut clairement aussi éviter, on va dire, l'encombrement des tribunaux parce que vous n'avez pas le don d'ubiquité, vous ne pouvez pas tout faire tout le temps à tout moment. Est-ce qu'il arrive que des personnes refusent la médiation ? Une des deux parties refuse la médiation ? Oui, ça arrive. D'ailleurs, c'est toujours, en tout cas la médiation judiciaire, c'est toujours avec l'accord des parties. Donc on propose au parti, enfin le juge va proposer au parti parce que ça lui semble être un bon litige, on essaye avec les médiateurs d'organiser des réunions d'informations au sein du tribunal où justement les médiateurs vont être présents, vont proposer, expliquer ce qu'ils peuvent faire et puis on va voir si ça vaut le coup, si c'est accepté. Dans ce cas-là, on oriente vers le médiateur ou si ce n'est pas accepté, on ne l'oriente pas et ça va suivre son cours au sein du tribunal. Dominique, quelles sont les qualifications particulières d'un médiateur ? Est-ce qu'il faut avoir des dons ? Peut-être alors avoir un peu d'empathie, être capable d'expliquer les choses, ce genre de choses ? Un médiateur, normalement, il y a des médiateurs avocats, mais on peut très bien dans notre association, on a un médiateur-sculpteur, on a des médiateurs qui sont dans les services sociaux. Médiateur-sculpteur, c'est-à-dire que son métier, c'est sculpteur. Voilà, et il est médiateur. Mais dans quel domaine ? C'est-à-dire qu'il sculpte. Oui, mais c'est quoi un médiateur-sculpteur ? C'est parce que, ce que je veux vous dire par là, c'est que le médiateur, il n'a pas à avoir un jugement, ni de droit, ni un autre jugement. Il ne juge pas, c'est un facilitateur de communication. Donc, à partir du moment où il intervient, c'est pour faciliter la communication. Il est formé, justement, à l'UPF, on forme les médiateurs avec une méthode pour pouvoir amener les gens à se lâcher, à se parler, à parler aux médiateurs, mais surtout à se parler entre eux. En général, c'est là où se situe le problème, on va dire. Tout est là, les gens ne s'écoutent pas, parlent, mais ne s'écoutent pas. Et si on arrive dans une séance d'une heure et demie ou deux heures, à ce que chacun écoute l'autre, il y a des surprises. C'est-à-dire que chacun découvre certainement le conflit d'un autre point de vue, va prêter plus d'écoute à l'autre. Alors qu'en général, si on prend le cas d'un couple, dès qu'on se dispute, les trois premiers mots, le ton monte et plus personne n'écoute personne. Et puis tout le monde se hurle dessus, tandis que dans la médiation, il y a des règles. On doit s'écouter, on doit prendre des distances avec la conversation. On a du recul. Voilà, on apaise le conflit d'abord, mais surtout par l'écoute en fin de compte. C'est ça qui est important, que chacun écoute chacun. Et si on améliore la communication, nécessairement, on va avoir une solution bien plus pérenne pour les parties parce qu'elles auront compris. Quelquefois, elles ne savent même pas pourquoi elles sont en conflit. Oui, c'est ça le souci. Il faut trouver le kibou de la pleut de laine et réussir à dénouer. Exactement, il faut avoir le fil rouge, il faut trouver. Et ça, c'est une méthode qu'un médiateur utilise. Donc, il n'a pas besoin d'être un professionnel autre que de médiation. Donc, moi, je pourrais être médiateur. Tout à fait. Si je viens prendre une formation, si j'ai envie de pouvoir, je ne sais pas, je suis motivé, je me dis que ça peut être quelque chose de très intéressant et enrichissant personnellement aussi, d'ailleurs, puisqu'on rencontre beaucoup de choses. Je peux venir prendre des cours à l'UPF et je peux devenir médiateur familial, foncier. On va venir après sur les différentes choses, c'est possible aussi. Oui, oui, tout à fait. Il y a des médiateurs qui sont venus en formation à l'UPF uniquement parce qu'ils étaient dans un service de ressources humaines à la CPS ou à l'hôpital pour pouvoir mieux gérer le conflit au sein de l'entreprise ou au sein de l'organisme. Etienne, on va prendre un cas particulier. Dans quel cas le médiateur intervient pour ce qu'on appelle le côté familial ? Ça va être quoi pour divorce ? Ce genre de choses, j'imagine, le plus couramment ? Beaucoup concernant les enfants. En réalité, on essaie de mettre, nous, à notre niveau, on essaie de suggérer la médiation. Soit avant, soit en cours d'instance, comme disait Mme Camus. Et puis la médiation peut être la médiation judiciaire, celle qui est ordonnée par le juge, en l'occurrence aux affaires familiales. Soit le juge va ordonner une mission bien précise, et généralement, ça va être, oui, de trouver des solutions sur la garde des enfants, par exemple. Mais ça peut être aussi tout simplement rétablir la communication dans le cadre d'un divorce sans enfants. C'est très large. Oui, ça peut être aussi simplement comment habiter la même maison alors qu'on est en pleine séparation. Ça peut être très compliqué, ça. Donc j'imagine que, Dominique, vous expliquait qu'il y a une méthode, donc il y a un savoir-faire bien particulier. Oui, je pense que petit à petit, on acquiert aussi à la formation d'un côté, puis après, il y a l'expérience et puis la personnalité de chacun. C'est pour ça que n'importe qui peut être, enfin n'importe qui peut-être pas, mais peut être médiateur. Et puis après, tous les cas sont différents. On reçoit les personnes séparément d'abord. La médiation peut se faire à deux. Il peut y avoir une médiation avec beaucoup plus de monde. Mais bon, en général, c'est quand même à deux. Donc on reçoit chacune des personnes. Et puis surtout, elle nous dit, chaque métier nous donne sa vérité. Vous allez recevoir les doléances de chacun. Eh oui. Essayez de poser tout ça. Voilà. Et de proposer. De ne pas donner son avis, de ne pas avoir l'air d'abonder dans le sens de l'un ou de l'autre. C'est ça qui est compliqué aussi. J'imagine que quand les gens sont très à fleur de peau, le moindre ressenti se dit, il est contre moi, elle est contre moi. On n'est plus dans le... C'est fondamental. Il doit rester très neutre. Pas facile ça, Laurent. C'est la définition même du médiateur. La neutralité, l'indépendance, la confidentialité, il faut le dire aussi. Parce que dans un peu partout, les gens n'aiment pas exposer leurs problèmes personnels. Là, c'est au sein d'une pièce fermée. Et le médiateur ne peut pas communiquer ni diffuser quoi que ce soit sur ce qui s'est passé pendant la médiation. Donc cette confidentialité met les gens à l'aide. Ça leur permet aussi de se livrer et donc de communiquer plus facilement. Mais cette neutralité, elle est importante. Oui, oui, mais elle doit être très difficile. Elle est très difficile. Parce qu'on entend des choses, on entend des choses, mais on est humain aussi. Donc j'imagine qu'on entend des choses parfois qui peuvent être compliquées à entendre, qui peuvent nous toucher et on doit rester... Oui, zen. Pas évident. Ina, dans un autre domaine qui est complexe, particulièrement complexe en Polynésie, le foncier. Est-ce que vous avez une formation particulière en amont ? Est-ce que vous aviez déjà des connaissances particulières pour être partie sur la médiation foncière ? Alors la spécificité pour être médiateur, médiatrice foncier. Ici en Polynésie, la réglementation demande à avoir un master de droit et aussi d'être diplômé d'un diplôme de médiation, d'un diplôme universitaire. Donc voilà, un master juridique de droit. Et vous retrouvez face à des cas, parce qu'on a la réputation en Polynésie d'avoir... Ce n'est pas qu'une réputation, c'est une réalité. De vrais problèmes d'indivision, de vrais problèmes de terrain, de vrais problèmes d'occupation de terrain. C'est quasi inextricable. Alors j'ai dit quasi, parce que ça veut dire qu'on a quand même... On se dit qu'on va y arriver. Vous devez vous retrouver face à des dossiers, mais très compliqués. Oui, c'est certain que le foncier, la terre en Polynésie, c'est culturel, il y a un rattachement. Chaque Polynésien est rattaché à sa terre, un rattachement aussi à sa famille. Et puis arrive le désir de sortir de la division, alors que la masse successorale est présente depuis cinq, six générations. Qu'elle n'a pas, dans cette chaîne, elle n'a pas été spécialement écrite. Et donc on se retrouve avec, de chaque partie, des interprétations qui donnent la complexification à des affaires de terre. Donc là, en plus, vous ne pouvez pas spécialement vous appuyer sur des documents. C'est là l'intérêt, je trouve, de la médiation. C'est que les partis, les médiés, on les amène à parler de leurs affaires de terre et de cheminer sur la solution qu'ils envisagent. Que ce soit une sortie d'indivision, un partage ou voire une revendication. Et le fait d'être à la base un juriste aussi ramène à construire une solution qui, après, dans les familles, décide ou pas d'homologuer devant le tribunal foncier. Alors, je vais être pragmatique parce qu'Étienne, on parlait tout à l'heure de médiation familiale. Donc, normalement, il doit y avoir monsieur, madame ou madame, madame, monsieur, monsieur. Mais dans le foncier, vous pouvez vous retrouver peut-être dans une salle avec 40 personnes qui n'ont pas spécialement envie de se parler. Ou alors, ça doit être plus. On peut se retrouver sur 200 personnes. Et c'est à vous de trouver le fameux fil dont on parlait tout à l'heure, Dominique. Et d'essayer d'apaiser tout ça et de trouver la solution. Est-ce que, parfois, on n'a pas envie de se dire qu'on n'y arrivera pas ? C'est là la neutralité. La neutralité de la posture du médiateur. Et étymologiquement, médiateur, ça vient de médiaré. Donc, être au milieu. Alors, qu'on soit au milieu de deux personnes, qu'on soit au milieu de plus de deux personnes, c'est être au milieu et de faire circuler la communication, la parole dans un cadre pour que les médiés cheminent vers une solution pour laquelle ils seraient apaisés. Et dans le cadre où, justement, alors, je disais 40 ou 200, est-ce qu'il faut que les 200 personnes soient d'accord ? On ne cherche pas, justement. On ne cherche pas. Le médiateur n'a pas d'intention de cheminer vers un accord. Il a l'intention de faciliter que les médiés puissent parler de la situation conflictuelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit foncière. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape, une situation sociale, familiale. L'autre étape, il y a effectivement des tensions. Et la troisième étape, un projet, un projet de pacifier la situation. Dominique, est-ce que les avocats sont présents lors d'une médiation, qu'elle soit familiale ou foncière ? Non, pas toujours. Les gens, s'ils se lâchent, aiment bien se lâcher hors la présence d'un avocat. Jusqu'à présent, par expérience, sur ces dernières années, on a eu très peu de médiation où les avocats étaient présents. En fait, on demande à ce qu'ils soient présents quand la situation apparaît bloquée sur le plan juridique, parce que la solution ne vient pas du médiateur. Elle doit venir des parties, mais quelquefois, il y a des points d'accrochage sur le droit, sur l'applicabilité d'un éventuel accord. On ne peut pas prendre un accord sur quelque chose qui serait contraire à l'ordre public, c'est-à-dire quelque chose qui serait contraire à la loi. Clairement, j'allais venir ensuite poser la question à l'ordre. C'est pour ça que, quelquefois, les avocats viennent pour cette finalité-là. Et puis, normalement, les protocoles d'accord qui sont faits sont faits par les avocats. Il y a un point important à préciser, c'est que ne pas avoir d'accord, ce n'est pas un échec de médiation. Déjà, à partir du moment où les gens se parlent, c'est déjà une réussite. Maintenant, s'il y a un accord entre eux qui l'ont trouvé et qui le maintiennent, c'est merveilleux. Quelquefois, on ne le trouve pas tout de suite. Quelquefois, il faut du temps, il faut du recul. Et les gens reviennent 15 jours ou 3 semaines après pour dire qu'on a réfléchi à tout ça. Et en fin de compte, on veut se mettre d'accord, mais ce n'est peut-être pas immédiat. Donc, c'est pour ça que l'accord, ce n'est pas le but recherché par le médiateur. C'est juste le cheminement qui puisse se parler. Est-ce qu'on peut vous donner un temps, un parti ? Est-ce que vous dites, ok, il faudrait que monsieur, madame, vous mettez autour d'une table et qu'en moins d'un mois, vous ayez trouvé une solution ? Parce qu'on ne peut pas laisser traîner pendant des années. Alors, pour le foncier, j'imagine très volontiers que ça doit prendre un petit peu plus de temps. Mais est-ce que, par exemple, l'or, il y a un moment où vous tranchez en disant, bon, vous n'avez pas pu trouver une médiation, c'est moi qui vais trancher ? C'est vrai que quand c'est une médiation judiciaire, il y a quand même un tempo ordonné par le juge, puisqu'il envoie les parties en médiation et que ça revient après devant lui. Après, en fonction de ce qu'ont dit avant les parties, le médiateur, le délai peut être plus ou moins long. Et puis, si effectivement, on voit que ça ne prospère pas, à un moment, le juge peut décider de faire revenir les choses devant lui pour trancher. Mais peut-être qu'au moins une partie du litige aura avancé et qu'il n'aura plus à trancher que vraiment les points de crispation et que finalement, des solutions auront été trouvées sur le reste. Et ça fera peut-être que du coup, la solution, à un moment, apportée par le juge, sera beaucoup mieux acceptée. Oui, c'est une bonne chose de le rappeler, c'est que le cheminement est très intéressant. Et si vous réussissez à mettre les deux parties autour d'une table, c'est déjà un premier pas et c'est déjà une réussite. Est-ce qu'il vous arrive, Laure, de refuser si une médiation a été faite ? Est-ce qu'il vous arrive, vous, de la refuser parce que vous estimez qu'elle n'est pas recevable, équitable, juste, Alors, effectivement, souvent, après une médiation, il y a un accord, un protocole d'accord et le juge peut l'homologuer. Il peut refuser, effectivement, de l'homologuer s'il y a un problème juridique. S'il estime qu'une partie est lésée par rapport à l'application du droit, il peut, effectivement, la refuser. Ce qui peut pas, parce que si les avocats sont là en amont, normalement, ils essayent de faire en sorte que... Exactement, mais parfois, il n'y a pas d'avocat. Donc, voilà, c'est une appréciation au cas par cas. Et puis, vous l'avez compris, il y a des grandes différences. Un conflit entre deux personnes qui divorcent, par exemple, et des choses avec des problèmes juridiques ou offensiers, où on a beaucoup de gens, beaucoup de problèmes juridiques. Et... Voilà, chaque cas est vraiment particulier dans son ampleur, où ça peut être très restreint le problème, ou des dossiers énormes, ou très pointu juridiquement, c'est un litige commercial, par exemple, où là, c'est quasiment sûr que les avocats vont être dedans. Et donc, ça va être un point d'application contractuel. Donc, voilà, chaque cas est particulier. On peut faire la médiation dans tout. Et comme vous l'avez dit, le périmètre du tribunal de première instance est extrêmement vaste. Oui, je découvre ça. Qu'il y a autant de médiations qu'il y a de problèmes juridiques qui peuvent se poser au tribunal. Etienne, est-ce que... Les délais, c'est un des avantages de la médiation. C'est qu'on va faire une médiation, on va passer une heure et demie, deux heures. Donc, on reçoit chaque média individuellement une heure et demie, deux heures, ce que le tribunal n'a pas le temps de faire, et puis ça passe en rôle. Et ensuite, on a une réunion plénière, c'est-à-dire avec les deux médiés et le médiateur. Encore de deux heures et demie, trois heures. Et ça doit durer trois mois, ça. Voilà. Et si au bout de trois mois, on n'arrive pas à un accord, on peut demander au juge de proroger trois mois supplémentaires. Donc ça, c'est l'avantage de la médiation. C'est vous qui le sentez, vous dites, les trois mois supplémentaires vont me permettre d'arriver au bout parce que je sens qu'ils réussissent à se parler enfin. Voilà, il y a une évolution, ils rentrent chez eux, ils reviennent, il y a une évolution. Il y a une avancée. Et à ce moment-là, si au bout de trois mois, on n'a vraiment pas trouvé de solution, mais qu'on pense que c'est presque possible, on peut demander un délai supplémentaire. Parce que solutionner un conflit en l'espace de trois mois, c'est extraordinaire en termes de délai. Puisque le tribunal n'a jamais le temps de gérer une audience et des conflits en trois mois. C'est impossible. Quand on parle de l'humain, donc j'en reviens sur la médiation familiale, est-ce que vous gardez le recul nécessaire ? Mais est-ce que vous pouvez faire entendre raison à quelqu'un qui bloque, mais uniquement parce que fâché, parce que de l'orgueil, parce qu'on va dire l'humain, c'est-à-dire que le cerveau ne fonctionne plus et c'est l'affectif qui fonctionne. Est-ce que vous avez la capacité de lui faire entendre raison à cette personne ? Mais encore une fois, c'est de la technique. C'est de la technique de médiation qu'on apprend à l'université et aussi avec l'expérience. Essayer de désamorcer. Désamorcer et les amener à se lâcher sur les points de crispation. Le passé, c'est le passé. On avance un peu. Pensez aux enfants parce qu'eux, ils sont au milieu. Et c'est eux qui supportent ce conflit, qui sont les victimes à la limite de ce conflit parce que les adultes restent rigides. Donc ça, on leur fait comprendre. On arrive à avoir des larmes parce qu'ils réalisent qu'ils sont en conflit. Une fois que l'orgueil est passé, la colère, on redevient un père, une mère et on se dit mais qu'est-ce que je fais ? Et puis ils se sont parlé. Quand il y en a un qui dit à l'autre mais tu ne m'as jamais écouté, l'autre dit mais je ne savais même pas que tu voyais les choses comme ça. Ils se sont enfin parlé. Et là, ça désamorce. Et là, on se dit bon, les enfants vont revoir leurs parents se sourire. C'était une de mes questions. Oui, c'est que peut-être la médiation est moins traumatisante. Bon, une séparation, ça reste traumatisant pour tous les enfants du monde et pour les adultes. Mais Etienne, est-ce que la médiation est aussi une façon de moins traumatiser les enfants ? Oui, parce que quand ils vont, la médiation, alors je reviens deux secondes sur ce que disait Dominique, mais il a raison, c'est-à-dire que ce qui est compliqué, moi j'avais du mal là-dessus au départ, c'est qu'il ne faut pas suggérer la solution aux médiés. Et ils doivent la trouver eux-mêmes. Oui, avec l'expérience, j'imagine. On les oriente vers cette solution-là et puis ils la trouvent eux-mêmes. Et c'est ce que disait Madame Camus tout à l'heure. C'est beaucoup plus satisfaisant pour eux parce qu'ils se disent, mais attendez, c'est nous qui on ne l'a pas imposé. On ne l'a pas imposé. Et la médiation est évolutive aussi parce que là où une décision de justice, une fois que tous les recours sont épuisés et définitifs. Ce qui peut être long. Ce qui peut être long. La médiation, ça peut se dérouler sur plusieurs mois, sur plusieurs années. On a des membres de l'association qui sont médiateurs depuis plusieurs années et qui sont contactés un an après, deux ans après par les médiés qui ont besoin de revenir en médiation et de remettre à place certaines choses. Et pour répondre à la question sur les enfants, pardon, oui, c'est moins traumatisant puisqu'on remplace ce qui est souvent une bataille judiciaire par une coopération, un dialogue entre les parents dans un cadre apaisé, avec une seule personne. Il n'y a pas les avocats qui parfois peuvent, comment dire ? Attiser le problème. Mais non, je n'ai pas osé le dire. Mais non, mais non. Non, je l'avais mais je ne l'ai pas dit. Non, c'est beaucoup mieux. Pour les enfants, ça c'est clair. Qui supporte ? Alors, est-ce que ça a un coût ? Et qui supporte ce coût ? Il est partagé normalement. Il est partagé entre les parties. Si elles ont la capacité financière de payer moitié-moitié, c'est beaucoup moins cher qu'une procédure. Il y a un barème, il y a quelque chose. Oui, il y a un barème. Grosso modo, c'est 80 000 hors taxes sur les trois premières, donc sur l'ensemble de la médiation initiale, qui se partagent moitié-moitié. Mais voilà, c'est du concret. Ce qui est assez souple, oui. Oui, ce qui évite, pareil, une fois encore, d'engendrer d'autres frais qui peuvent être inutiles si simplement on se parle et on s'écoute. Et je précise que pour les personnes qui sont devant le tribunal et qui ont l'aide juridictionnelle, c'est pris en charge par l'aide juridictionnelle du moment que ça a été ordonné par le juge. C'est l'avantage d'avoir des spécialistes et que vous devancez toutes mes questions. Alors, celle-ci, est-ce qu'il y a des cas concrets où des personnes ne peuvent pas passer de médiation ? Est-ce que vous arrivez d'avoir des cas où vous dites, bon, là, non, il va falloir, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont un historique, peut-être qu'ils ont un passif, peut-être qu'ils ont plein de choses et que la médiation n'est pas pour eux, pas pour elles, ces personnes-là. Ce n'est pas pour elles. Je dirais que c'est plus du ressenti par rapport à eux. Le juge, il va essayer de voir au début si ça peut aller. En général, il y a des réunions, on oriente vers un médiateur et c'est là où on va voir tout de suite si le médiateur va dire si ça ne va pas pouvoir se faire ou pas. Il y a bien, tout ne pourra pas se résoudre par des médiations. Il y a des conflits, il faudra aller devant un juge et ça sera un juge qui va le résoudre. Parce que déjà, généralement, quand on va devant le juge, c'est qu'on a essayé autre chose avant. Ce n'est pas la première solution, en tout cas, normalement. J'ai envie de dire que même si c'est 5% des litiges qui sont devant le tribunal, ça serait déjà énorme si on arrivait à en résoudre. Parce que, comme l'a dit Maître Bourrion, à la fois, ça va être résolu plus vite et puis ça va éviter les recours contre les décisions parce que parfois, les décisions du juge, on fait des appels, parfois, elle part même en cassation et parfois, en matière familiale, les gens, un an après, vont revenir pour les grandes vacances où ils ne sont pas d'accord ou pour le changement de l'école où ils ne sont pas d'accord. Alors que si on avait tout résolu et réinstauré un dialogue dès le départ, on aurait évité et les recours et les nouvelles procédures. Donc, je veux dire, même si tout ne pourra pas aller en médiation, tout ce qui va, c'est déjà une réussite. Oui, oui. Et alors, techniquement, et alors, Ina doit y être, elle, confrontée régulièrement. Là, on parle sur Tahiti, mais quand on parle de médiation, ce n'est pas que sur Tahiti, c'est aussi l'ensemble de la Polynésie. Et comment est-ce que vous faites ? C'est-à-dire, est-ce que le tribunal de première instance, parfois, part dans les îles pour traiter de différents problèmes ? Donc, vous vous retrouvez aussi avec des médiations. Et Ina, j'imagine qu'au niveau foncier, vous devez aller souvent dans les îles pour essayer de, justement, de médier, de trouver des compromis et ainsi de suite. Alors, un grand merci à Madame Camus puisque avec le tribunal de première instance et la juridiction foncière, il y a cette volonté d'apporter aussi cette information dans les îles qu'il existe cette solution de la médiation pour résoudre les conflits fonciers. Et le tribunal foncier, en partenariat, nous amène dans les îles pour diffuser l'information à la médiation foncière lorsque le tribunal foncier se déplace. Eh bien, nous allons conclure là-dessus. Merci à vous quatre de nous avoir éclairés. Très intéressant. Donc, vous voyez, on peut contacter l'association pour avoir différentes informations, j'imagine ? Alors, soit par le site internet à mdpf.com, à mdpf.com, qui veut dire Association des Médias. Voilà, c'est ça. Et soit par le téléphone qui est sur le site aussi. Il y a une permanence téléphonique. Bon, si vous avez bien suivi l'émission, essayez de vous parler. C'est la possibilité de régler pas mal de problèmes en amont. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada